... Le trophée des femmes en or récompense les femmes les plus remarquables dans leur domaine. Cette année, le public a voté pour la journaliste Naïda Nakad. Que ce soit dans ses reportages ou dans ses livres, ce grand reporter spécialiste du Moyen-Orient nous apporte toujours un regard d'ouverture, de respect et de tolérance. Je suis quelqu'un qui a dû se débarrasser de beaucoup de chaînes et qui a dû beaucoup s'adapter. Je viens d'un milieu plutôt conservateur, je suis libanaise d'origine, avec une société qui m'imposait des règles que je n'acceptais pas. Donc c'était une grande bataille contre une société, contre une famille, contre tout ce que l'on voulait m'imposer, ce que j'étais censée faire, en étant surtout une femme au foyer, une femme parfaite, dans leur compréhension de ce que peut être une femme parfaite et pas la mienne. Donc au départ, ça a été une grande bataille. Ensuite, je suis une femme qui est le résultat d'une guerre, comme tous les gens de mon âge libanais. Et puis après, je suis aussi une maman. J'ai commencé par être reporter de guerre pendant 25 ans. C'était un métier qui est très particulier, forcément, parce que vous risquez votre vie. Et puis il y a le côté humain, tout ce à quoi vous êtes confrontés. C'est-à-dire que vous êtes là pour témoigner du sort de gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Et il faut à la fois être très sensible pour pouvoir capter ce qui se passe, et à la fois être froid pour pouvoir le reproduire d'une façon professionnelle. Donc ça, c'est mon premier métier. Mon deuxième métier, après, j'ai lancé France 24 en arabe. Donc là, c'était tout à fait différent. C'était un lancement d'une chaîne. Donc je créais quelque chose, je dirigeais quelque chose. J'ai toujours senti que c'était tout à fait normal pour moi d'aller couvrir la guerre. Jamais, jamais je n'ai senti très franchement qu'il me fallait un courage particulier. On crée des liens avec certains pays, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point des gens qui sont dans des situations de guerre ont besoin de voir qu'on parle d'eux. Je n'ai jamais compris pourquoi on peut plonger dans une guerre. Moi, j'ai eu des amis avec lesquels je jouais quand j'étais petite et qui sont devenus des bourreaux. A Naïda Nakad, félicitations. Être femme honore, pour moi d'abord, c'est une reconnaissance que j'apprécie énormément parce qu'elle vient du public. Ce public auquel je me suis adressée pendant des années. Mais pour moi, une femme honore, c'est aussi déjà une femme indépendante, complète, c'est-à-dire qu'elle a réussi à rester femme tout en faisant un métier et en laissant une petite trace dans ce métier. Une femme honore est quelqu'un qui est une femme honore au quotidien dans tout ce qu'elle fait. J'espère que c'est un peu cela qu'on a aperçu, entreaperçu dans ma personne.